Bienvenue, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Handling Extinction Is Forever. C'est un jeu qui est développé par HeroBeat Studio et qui est édité par Andy Games. J'en profite pour les remercier pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet de vous faire aujourd'hui cette présentation. Alors avant de commencer je tiens à préciser que c'est un jeu qui est Peggy 16 et qui va donc être un petit peu violent, pas dans le sens où on va avoir du gore et compagnie mais dans le sens où on va avoir des choses compliquées, des choses qui vont faire mal. C'est le but du jeu, comme dit le sous-titre Extinction Is Forever, on joue une maman renard et ses bébés renardos. Et tout le principe va être de survivre et de ne pas faire crever les bébés renards ou de ne pas faire crever la maman renard non plus. Comme le jeu le dit si bien, quand on fait mourir la maman renard, ça dit vous avez échoué, vous êtes morte, vos renardos ne survivront pas sans vous. Au revoir ! Donc voilà, je précise aussi que j'ai déjà fait un premier run en solo et en off puisque le jeu est uniquement du solo pour voir un peu justement à quel point c'était brutal et c'est brutal je précise donc si vous le sentez pas ne regardez pas la vidéo. C'est rare que je conseille de ne pas regarder notre vidéo mais le jeu est Peggy 16 et c'est pas pour rien, voilà. Le speech est mignon, on est maman renard, il y a des bébés renards, c'est trop mignon. En vrai l'humain est un odieux connard et connaît 36 façons de nous tuer, de nous faire du mal ou de faire du mal à nos bébés donc c'est quand même assez violent et je dois bien avouer que les petits bébés renards ils sont super mignons et quand on en perd un on est là au secours mon dieu mais c'est trop cruel. Donc voilà c'est le disclaimer que je voulais faire avant de commencer. Je précise aussi que je vais faire un let's play, on va jouer toute l'aventure. Si vous voulez une découverte vous pouvez aller voir celle de lutin sur la chaîne 119 minutes qui est très bien et qui va présenter tout simplement les premiers jours du jeu donc les concepts un petit peu voilà. Sachez aussi que lutin a prévu de le faire en live si vous voulez aller l'embêter, aller commenter donc pour l'instant il n'a pas précisé de date mais en tout cas si vous connaissez la chaîne 119 minutes sachez qu'il y a des live sur twitch et que vous pourrez y trouver l'ami lutin sur handling extension it's forever. Nous en tout cas on va le faire en let's play en vod on va faire des épisodes assez courts parce que comme je le disais c'est quand même riche en émotions donc pour me préserver moi je vais faire des épisodes assez courts. Il est disponible le jeu à la fois sur steam et sur gog le prix et on va pas se mentir est honteusement élevé il est à 29 euros 99 sachant voilà c'est un jeu de survie si vous êtes doué en jeu de survie vous allez le faire en 4 5 heures du coup pour un jeu de 4 5 heures 30 euros c'est un peu cher mais le jeu est magnifique et le speech qu'il développe est aussi topissime et je précise aussi niveau rejouabilité l'histoire restera la même j'ai l'impression que les différentes nourritures qu'on va aller chercher et la map sera la même mais par contre rien ne vous empêche de changer votre manière de jouer parce que clairement il n'y a pas le temps de tout explorer donc c'est possible de faire plusieurs parties justement pour un peu aller voir tout ce que vous n'avez pas vu s'il ya un certain nombre des ventes on verra ça pas dans cet épisode ci parce que comme je le disais on va faire petit bout par petit bout je pense que ça sera dans les prochains il ya un système des ventes en jeu qui se déclenche certains jours il se passe des choses et vous pouvez tout à fait les ignorer ou pas et du coup le fait de se dire je refais une autre partie pour aller voir les ventes que j'ai pas été voir c'est aussi faisable et ben du coup c'est bien beau on va lancer le jeu c'est parti voilà donc on se retrouve sur l'écran d'accueil et j'ai pas ma manette oui parce qu'il est jouable à la manette clairement on voit qu'il est pensé pour donc non je vais pas continuer j'ai fait une nouvelle partie on a ici notre maman renard avec les bébés c'est parti une nouvelle partie oui je veux écraser ma nouvelle partie ma mon ancienne partie tout à fait on est donc maman renard c'est le tuto pour l'instant on peut se déplacer vous voyez on est mis dans l'ambiance directement on est dans une forêt en flammes on a d'autres animaux qui s'enfuient on peut courir on va le faire tout de suite on peut sauter on peut creuser et là on n'a pas vraiment le choix il faut passer il faut se sauver de cette forêt en feu ah le chemin est barré on va faire demi-tour on va se trouver une solution et j'aime ce petit panneau qui nous dit que eh ben vous voyez on est à renard et on est tout barré je pense que il y en a plus tout simplement on voit qu'il reste des lapins des cerfs et des blaireaux mais on voit bien que nous le renard il a été paré sur ce petit panneau c'est clairement des petits détails qu'on voit en refaisant le jeu ici on grimpe et c'est un cul de sac ici c'est scripté pour qu'on tombe puisque toute façon c'était un cul de sac par contre la conséquence c'est qu'on est blessé et du coup on se traîne voyez avec notre petite démarche de renard cassé il ya une patte qu'elle pose pas sur sur le sol et voilà l'homme est un odieux connard on a failli se faire renverser on va se trouver un abri et vous voyez quand il ya un point remarquable elle tourne la tête je vais vous montrer en détail ok là elle tourne la tête donc on sait qu'on peut tourner alors là il ya un humain en hauteur on va essayer de faire en sorte qu'il nous remarque pas et ici il ya une cachette allons nous cacher c'est parti et voilà on est passé de maman renard avec un gros bidon à maman renard avec quatre bébés on peut s'amuser à leur changer leur tronche moi ça me va très bien bon 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, donc avec notre tanière et ce qu'on a exploré. Et là, tout simplement, je vais chercher de la nourriture. Donc ici, dans les buissons, on peut se cacher. C'est utile si jamais il y a un humain ou une proie qu'on veut attraper. On va y aller tranquillement, je ne vais pas forcément trop courir. Je pourrais profiter du fait que je n'ai pas mes renardos pour l'instant, parce qu'à un moment, ils vont grandir et ils vont vouloir venir avec moi. Donc là, on a senti une proie. Et plus précisément, ce n'est pas une proie, c'est du cadavre, du cerf. Donc ce cadavre n'est disponible que les premiers jours, c'est logique, puisqu'il est tombé avec nous de la falaise. Et si vous laissez de la viande ou un corps en décomposition plusieurs jours dehors, même s'il fait froid et que c'est l'hiver, je crois que personne n'a envie d'en manger, y compris les renards. Donc on va ramener notre nourriture à la tanière et on va profiter du coup de cette source de nourriture qui est éphémère pour avoir un petit peu de nourriture supplémentaire. Parce que tout le but du jeu va être de trouver de la nourriture pour éviter que les bébés ne meurent de faim. Et plus tard, quand ils vont venir avec nous, éviter qu'ils meurent tout court avec les dangers du dehors. Vous voyez, ça a rempli la barre quand même, c'est pas mal. On passe la nuit, enfin on passe la journée en l'occurrence, puisqu'on est un renard, on se déplace de nuit. On est donc à la nuit numéro 2, avec la petite jauge qui se remplit et qui se vide là en bas. On va continuer du coup d'explorer par là. Histoire de continuer cette zone là. Pendant qu'en face, c'est fermé. Même s'il y a plein d'autres choses à faire. Alors, aurait-on un peu de nourriture ? Ah, elle a senti quelque chose. Ah oui, on va avoir sans doute probablement un poisson. C'est ça. Et hop, je saute. Géant poisson. On va finir d'explorer par là. Tant que la nuit n'est pas finie. On y allait précautionneusement. Ok, il y a une poubelle. Et ici, il y a un oeuf. Et en fait, on a le petit symbole de pâte. Ça veut dire qu'il faudra qu'on apprenne à nos renardos à attraper ses petits oeufs. Nous, on ne peut pas. Il n'y a pas moyen d'annoter la carte, de dire là j'ai vu qu'il y avait un oeuf ou là j'ai vu qu'il y avait du poisson. C'est clairement votre mémoire qui va fonctionner. C'est aussi pour ça que niveau rejouabilité, ça va être un petit peu, on va dire, limité. Même si, en fait, du coup, ça va aussi vous aider. Typiquement, si vous n'avez pas réussi la première partie à sauver tous les bébés, le fait de déjà connaître un peu la carte, ça va clairement aider. Je vous avouerai qu'au tout début, j'en ai laissé mourir un. Mais là, on va essayer de ne pas les faire mourir. Donc, on arrive à la maison. Ça remplit quand même pas mal la jauge. Et on passe. Merci. 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 Je n'ai pas regardé la carte. Aujourd'hui il y a pas des ventes. on va essayer de trouver un peu de nourriture par là. On voit qu'il y a des humains. et surtout, ce que je trouve assez agréable c'est que vous voyez en fond et ben vous avez notre ravisseur de bébé qui est derrière et qui se déplace. donc on peut le voir et ça fait partie des choses qu'on va voir tranquillement sur la carte est ce que je peux avoir un peu de nourriture par ici peut-être un autre poisson c'est pas un poisson c'est une baie c'est très bien aussi voilà je ressors du buisson on va faire le tour on a le temps même si la jauge qui correspond à la nuit s'estompe au fur et à mesure normalement on peut faire le tour tranquillement ça va nous permettre de voir un peu ce qu'il y a j'aurais aimé trouver quelque chose d'un peu plus nourrissant que des baies mais les baies ce sera très bien là il y a un chemin qui va par là ok on va faire le tour tranquillement histoire au moins d'explorer un peu et de voir un peu ce qu'on a ok ici on pourra interagir c'est un cul de sac du coup c'est un cul de sac ok voilà du coup la nuit touche à sa fin et vous avez la petite icône de tanière qui vous indique tout simplement le chemin le plus court pour y arriver sachant que le chemin le plus court ne veut pas dire le chemin le plus facile vous pouvez avoir des obstacles vous pouvez avoir des humains qui vous empêchent de rentrer chez vous donc ça peut être compliqué ok comme ça on découvre aussi un peu par ici on reviendra ici demain chercher de la nourriture et du coup le principe est que vous allez pouvoir en fait continuer même quand la jauge sera terminée la jauge de nuit problème c'est que c'est le jour du coup bah les humains vous voient beaucoup plus simplement et ça devient dangereux on va la baie a suffit à ce que la jauge de santé soit fin soit pleine la jauge de faim hop c'est le jour où je viens de chercher cammène de sa place vous pouvez changer ça fait que le chemin de sa place c'est le jour où je viens de regarder c'est le jour où je viens de chercher vous pouvez regarder ce qui est comme ça vous pouvez regarder car c'est le jour où je peux vous avez à et voilà donc l'idée c'est qu'à partir de la nuit 4 on se retrouve avec les petits renardos on peut leur faire des petits câlins voilà 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 donc la carte on voit qu'il y a des cadenas qui sont partis il y a des choses qu'on n'a pas vu on va faire une petite nuit supplémentaire je pense et du coup le changement aussi c'est que les renardos nous suivent et du coup la jauge de fin diminue au fur et à mesure puisqu'ils ont du coup besoin de beaucoup d'énergie pour nous suivre donc on va y aller tranquillement on a vu en passant tout à l'heure ah cool il y a quelque chose à pister forcément quelque chose de bon qui se mange ah un rat un rat est-ce qu'on veut manger un rat ? oui on veut manger un rat par contre ici il y a un piège on va manger un rat ça me va je vais le garder en gueule un petit peu je vais sauter ce piège de nouveau pour pouvoir explorer un petit peu donc là il y a des baies parfait on va lâcher la nourriture ils vont la manger et on va ruser avec ici ici il y a monsieur renard monsieur blaireau on ramasse et on fuit on fuit je l'ai lâché la nourriture j'ai pas fuit assez vite ouais c'est ça j'ai pas fuit assez vite ok on va ruser pour récupérer cette nourriture monsieur blaireau ben oui forcément il est pas content il nous voit ici il y a des poubelles est-ce qu'on a envie de manger des poubelles je suis pas vraiment sûre est-ce que monsieur blaireau est parti dans l'autre sens on tirer cette fois-ci je me fais pas voir je prends sa nourriture et je m'en vais ouais c'est ça il m'a donné un petit coup non mais non mais tu ramasses pas ton bébé ramasse ton bébé grosse voilà ça ça fait partie des choses qu'il va falloir gérer intelligemment vous avez vu monsieur blaireau quand il nous voit et ben du coup il nous attaque et on lâche ces poissons on va prendre la petite baie du coup pof on va quand même essayer une dernière fois il faut rester discret on va ramener ce poisson parce que ça nous dit que c'est l'heure et on mangera et on mangera le poisson juste devant la tanière tranquillement pour essayer de rentrer l'estomac plein donc je pose le poisson donc je pose le poisson je sens une bouffe ah oui mais c'est plus l'heure de sentir une bouffe par curiosité c'est quoi ah c'est vachement loin ok je sens de la bouffe de la bouffe vachement loin par là on ira peut-être demain on va s'arrêter là parce que le jeu sauvegarde quand on est dans la tanière et voilà là on a les petites compétences de Renardo donc ils ont appris à sauter en sortant avec nous et ils vont pouvoir gagner 3 compétences chacun sachant qu'ils ne vont pas forcément gagner les mêmes compétences tous ensemble d'aller avoir des éventes sur la carte qui vont vous permettre que vous allez tomber dessus en explorant et qui vont vous permettre d'apprendre une compétence à vos Renardo donc soit à un soit à plusieurs mais en tout cas on va se laisser là pour aujourd'hui on fera la suite lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour la suite bye 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 Sous-titrage ST' 501